Nous venons de voir à travers quelques exemples que les PFMP participent au développement professionnel, personnel et scolaire des élèves. Elles sont donc à ce titre un élément constitutif essentiel de leur professionnalisation. L'exploitation des PFMP doit permettre de réinvestir et de valoriser l'expérience vécue par les élèves en milieu scolaire. Cela signifie que le pilotage des PFMP construit par l'équipe pédagogique doit prendre en compte et prévoir plusieurs éléments qui paraissent essentiels. Il faut d'abord prévoir un accompagnement des élèves incluant la préparation, le suivi et l'exploitation pédagogique des PFMP en établissement. L'exploitation des travaux des élèves, quelle que soit leur forme, doit être envisagée comme un support à l'émergence des compétences et au développement de leur capacité de réflexion. La restitution des expériences vécues par l'élève, notamment à travers les entretiens d'explicitation, doit contribuer au développement et à la consolidation des compétences dans une approche réflexive et donc formatrice pour les élèves. Enfin, l'intégration au milieu scolaire du vécu de l'expérience en milieu professionnel doit permettre à l'élève de construire son parcours professionnel et son parcours de formation. En donnant la possibilité et la responsabilité aux élèves de nous apprendre quelque chose sur ce qui s'est passé en PFMP, nous leur donnons la possibilité de réfléchir sur l'expérience et donc d'apprendre. En guise de conclusion, je reprends à mon compte une formule d'Anne Lee Judman utilisée lors du PNF sur le CAPEPC. Les CAP ne sont pas des perroquets. Les CAP ne sont pas des perroquets.